Musique Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une fleur de vie avec Inkscape. Donc la fleur de vie, si on regarde la constitution, on se rend compte que c'est souvent un pétale qui est répété, qui va être mis en rotation autour d'un centre et puis après dupliqué plusieurs fois. Et en fait c'est comme ceci que nous allons la construire. Alors je vais faire afficher la grille. Je vais aller paramétrer cette grille en appuyant sur cette icône là ou en appuyant sur Shift-Ctrl-D. Je vais aller dans le grille et au niveau du paramétrage, je me mets bien en millimètre X et Y égale à 10. Voici ma grille qui est paramétrée. Je vais régler l'aimantation, donc je l'active. L'aimantation, je vais faire de façon à ce que tous les icônes, c'est-à-dire les aimants qui sont par rapport au nœud et au chemin des poignets, ainsi que les aimants qui sont sur les autres points, les centres, les origines, les guides, tout ça soit activé. De plus, on va activer pour le moment l'activation avec l'aimantation à la grille. Alors on commence avec un cercle. Alors je clique et je me déplace. J'appuie sur Ctrl et majuscule en même temps pour avoir un cercle uniforme. Voilà, toc, il est aimanté sur la grille. J'appuie sur F1 pour passer en mode sélection et on regarde les dimensions 100 mm par 100 mm. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de contour. Je travaille qu'avec un remplissage sans contour. Je vais baisser l'opacité, je vais me mettre à 50%. Vous allez voir juste après pourquoi je fais ça. Alors ce premier cercle, je le duplique, Ctrl-D. Je me déplace sur la droite en appuyant sur la touche Ctrl, ça me permet de rester sur des axes verticals ou horizontaux. Donc en l'occurrence, moi c'est le horizontal qui m'intéresse. Et je viens justement m'indexer, vous voyez, une aimantation. Donc j'ai mon premier et deuxième cercle qui va se positionner au bon endroit. Je clique à nouveau une fois dessus pour passer en mode rotation. Je zoome, ici vous avez le centre de rotation. Par contre, moi je voudrais que ce cercle-là puisse tourner autour du premier. Donc ça veut dire que le centre de rotation doit être égal au centre du premier. Et bien on a la possibilité avec InScape de modifier et de déplacer les centres de rotation. Donc ici je vais aller chercher le centre de rotation, je clique dessus sur la petite croix et vous voyez je l'ai prise avec moi. Je suis avec un clic maintenu et je vais venir m'indexer. Et donc je suis aimanté sur le centre. Donc ça y est, j'ai maintenant mon cercle qui maintenant, si je fais le tour, vous voyez, il fait bien des rotations par rapport à ce nouveau centre de rotation. Je le duplique. J'en fais un deuxième. Et toujours avec la touche contrôle, je vais me déplacer de 120 degrés. Et là vous voyez maintenant l'intérêt. Je vais supprimer le premier, je n'en ai plus besoin. L'intérêt d'avoir fait, de jouer avec la transparence, c'est que maintenant je vois exactement ce que je veux. Ce qui me le reste, c'est-à-dire le pétale, je ne veux plus que ça. Donc pour ce faire, on va utiliser une opération bolléenne. Je sélectionne les deux cercles. Je vais sur chemin et je fais intersection. Je clique à nouveau sur ce pétale et vous voyez que je suis en mode rotation. Le centre est à nouveau maintenant en plein milieu du pétale. Et moi je vais le déplacer pour le mettre sur une des extrémités. Maintenant, je duplique une première fois. Je me déplace de 60 degrés. Je vais sélectionner les deux en même temps. Je me déplace à nouveau de, là cette fois-ci, 120 degrés. Et encore une troisième fois et j'aurai fait le tour. Voilà. Il me manque à chaque coup un pétale dans ce sens-là. Même opération. Je duplique celui-ci. Je passe en mode rotation en cliquant une deuxième fois. Je vais aller chercher le centre de rotation qui était au milieu. Là, je suis en train de le déplacer. Donc là, il vient un petit peu s'aimanter sur la grille. Je vais peut-être enlever l'aimantation de la grille. Et je vais emmener ce centre de rotation à l'extrémité de mon pétale. Vous voyez la couleur, ça veut dire que j'en ai deux l'un sur l'autre. Donc c'est bon, je peux déjà déplacer celui-ci. Toujours la touche contrôle, je fais une indexation. Je duplique celui-ci et à nouveau la touche contrôle. Je vais refaire cette opération. Par contre, je pourrais aussi, pour éviter de recommencer avec les autres pétales, tout simplement, je sélectionne les deux pétales en même temps. Je vais les grouper. J'ai un nouveau centre de rotation qui apparaît là. Je le prends et je le modifie. Je vais le mettre au centre. Contrôle D, je duplique. Je me déplace une fois. Contrôle D, je duplique. Je me déplace une deuxième fois. Alors tout de suite, je vais dégrouper pour que tout le monde soit en mode autonome. Je sélectionne le tout. Contrôle D. Et je vais maintenant le déplacer. Et grâce à l'alimentation, on va voir, ça va s'aimanter automatiquement. Et là, on se rend compte qu'on a un seul pétale qui est en double. Je clique dans le vide à côté. Je resélectionne ce pétale-là. Et voilà. Maintenant, je vais sélectionner que les pétales qui m'intéressent. J'appuie sur la touche Shift de mon clavier pour pouvoir faire une sélection multiple. Je vais grouper pour l'instant. Je passe en mode rotation. Je change le centre de rotation. Je fais un premier double, une première copie. Contrôle D, à nouveau. J'indexe. Contrôle D, à nouveau. J'indexe. Contrôle D. J'indexe. Et Contrôle D. Je sélectionne tout le monde. Je dégroupe. Je prends, avec la touche majuscule, seulement les plus foncées. Ce qui veut dire que j'en ai deux là sur l'autre. Et je les supprime. Donc là, on a quand même assez avancé. On a quasiment fini. Il va nous rester à rajouter trois pétales ici. Alors, les trois pétales qu'on a ici, finalement, je vais pouvoir reprendre celui-ci. Je le duplique. Il est venu s'aimanter au bon endroit. Par contre, je vais changer son centre de rotation. Je le prends. Je le mets dans l'angle. Je fais une première copie et Contrôle D. J'en fais une troisième. Une deuxième, pardon. Je vais associer, en grouper, pardon, ces trois pédales là. Je vais prendre le centre de gravité du nouveau groupe. Je le duplique. Alors, il ne faut pas oublier de temps en temps d'enregistrer votre document. J'en sélectionne deux d'un coup. Je me mets en mode rotation. Et voilà, j'ai dupliqué. Et j'ai toujours la touche Contrôle d'activer. Pour avoir une indexation. Je dégroupe tout le monde. Donc là, j'ai quasiment fini. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter ? Peut-être, dans un premier temps, on va faire chemin combiné. Pour avoir un seul et même objet. Je vais faire le cercle extérieur. Je regarde la largeur. Donc je suis à 299.345. L'idée, c'est d'avoir un cercle. En fait, l'anneau extérieur. Son diamètre intérieur soit un tout petit peu plus petit que 299. Ça va permettre qu'il vienne mordre à cet endroit-là. Pour être sûr que si on a besoin de faire une découpe laser, on ait bien de la matière. Qu'on n'est pas justement à un endroit où le laser vient de couper ici. Et donc, ça va se détacher. Alors, je prends l'outil cercle. Je trace un cercle à côté. J'ai dit, je vais le mettre à 298. Ensuite, je vais le passer derrière. Je sélectionne le premier. En premier, je sélectionne ma fleur de vie. Et en deuxième, mon cercle. Et je fais un centrage vertical et horizontal. Ce même cercle, je le duplique une première fois. Je vais augmenter un petit peu sa taille. Je le passe en arrière-plan. Je vais changer sa couleur pour être sûr de voir à peu près à quoi ça va ressembler. Et donc, je sélectionne le dernier. Alors, on va mettre des couleurs bien parlantes. Le cercle vert et le cercle rouge. Donc, le cercle rouge est passé devant le cercle vert. Chemin, différence. Là, je m'assure bien qu'on aura bien de la matière ici. Donc, ça, c'est OK. Du coup, ce que je peux faire, je peux sélectionner ce cercle-là et la fleur de vie. Faire chemin, union. On va conserver des couleurs. Voilà, OK. Qu'est-ce qui nous manque ? Alors, on pourrait s'arrêter là si vous voulez faire juste du graphisme simple. Par contre, si on est sur la découpe laser, voilà ce qui va se passer. Si la laser doit venir utiliser ce chemin-là, en fait, on n'aura plus rien. Donc, il va falloir créer de la matière. Le plus simple, c'est tout simplement de réaliser des petites pastilles. Donc, à nouveau des petits cercles. Alors, voyons voir. Alors, je fais attention parce que je suis mal positionné. Je vais désactiver l'alimentation de la grille. Je vais même enlever l'affichage de la grille. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur avec Kingscape de faire des zooms avant, arrière. Parce que des fois, on peut faire des petites erreurs. Je vais me mettre à 5 mm. Pour être sûr de mon coup, je sélectionne le tout et je fais centrer. Voilà. Donc, ce petit point-là, je vais en fait le dupliquer à chaque intersection. Donc, je le duplique une première fois. CTRL-D. Je me déplace ici. Je suis... Alors, pareil, on peut jouer un peu avec l'opacité pour voir ce qu'il se passe. Je passe en mode rotation. Je vais déplacer le centre de gravité. Je le duplique. J'en sélectionne 2. A nouveau 2. Donc, voilà. Bon, je vous fais passer en accéléré pour la suite. Vous avez compris le système. A chaque coup, on va positionner. Et je vous retrouve pour la fin. Alors, ici, j'en duplique. Alors, je vais déjà dégrouper. Je vais en dupliquer. Je le positionne. Je le positionne. Par contre, je voudrais... Je ne souhaite pas avoir cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire, on va réaliser la partie ici, qui va nous servir de cutter. Donc, je duplique. Je vais déjà positionner mes deux ronds ensemble. Je vais éventuellement même les combiner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil Bézier. On va faire une forme qui suit... Voilà, approximativement, je vais la faire en jaune. Et maintenant, je vais me servir de ma fleur de vie. Je vais en faire une copie. Elle vient se positionner tout au-dessus. Je sélectionne la pièce jaune que je viens réaliser. Et je vais faire chemin différence. Donc, vous imaginez que la partie, quand je fais chemin différent, c'était la pièce qui était au-dessus, qui vient découper. Donc, cette pièce-là, vous voyez, je vais lui faire découper les deux cercles qui sont là. Donc, je la passe au premier plan. J'ai combiné mes deux cercles. Et je fais chemin différence. Voilà, mes deux cercles sont OK. Et bien, pareil, je passe en mode rotation. Je prends son centre de gravité, que je vais déplacer. Je duplique à nouveau. Je vais en sélectionner deux d'un coup, que je duplique à nouveau. Et une dernière fois. Donc là, on a quasiment fini. On va être sûr qu'il n'y ait plus rien de groupé. J'ai appuyé sur Shift, sur majuscule, et j'ai cliqué sur la fleur de vie pour la sélectionner, pour n'avoir plus que mes cercles. Je vais aller dans l'éditeur de nœuds. Je vais tout transformer en chemin. Je vais faire chemin combiné. On va mettre une couleur différente. Et maintenant, si je sélectionne le tout. Voilà. On a de la matière au niveau de toutes nos intersections. Et on a respecté l'allure de la fleur de vie. Donc voilà, vous avez un fichier qui est prêt à passer à la laser. Il n'y a plus qu'à l'exporter en DXF, à l'enregistrer en DXF. Autrement, ce même fichier peut vous servir en fond d'écran. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada